Salut, c'est Nick Bass, professeur de basse chez Carpe Diez. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment jouer les ghost notes à la basse. Ghost notes qu'on appelle aussi notes fantômes ou notes muettes. Ça sera une technique de main gauche uniquement. Et donc nous allons voir pour ça deux exercices. Un exercice où on va jouer des ghost notes et des notes réelles, on va dire, sur une note et ensuite jouer sur une gamme, appliquer une gamme. Vous êtes prêts ? Allez, suivez-moi, on y va ! Donc tout d'abord, nous allons commencer par apprendre à faire une note fantôme ou note muette. Donc pour ça, on va prendre comme si on jouait une note, on va prendre le Do. Voilà, on sait tous jouer un Do. Et au lieu d'appuyer avec notre doigt sur la corde, on va juste rester en contact avec la corde sans appuyer. Donc déjà, quand vous jouez, vous avez ce son. Mais on se rend compte que quand on joue juste comme ça, il y a quand même des petites fréquences qui sortent. Vous voyez, si je joue ici sur le Ré, là, il y a carrément des harmoniques. Donc pour éviter qu'il y ait justement une harmonique, on va poser le petit doigt, voire même tous les doigts, sur la corde. Mais juste poser. Et là, vous voyez, là on a vraiment une percussion. Si je vais sur le Ré, pareil. Donc, c'est très important de poser au moins un autre doigt, ou toute la main, afin d'éviter toute harmonique ou autre son. Donc maintenant, regardons la différence entre jouer une note et jouer une note fantôme. Voilà, vous voyez, là on est vraiment sur quelque chose de très différent en termes de notes. Donc maintenant, nous allons travailler sur un exercice qui est le suivant. Nous allons jouer des croches à 50, et nous allons jouer la première croche en faisant la note, la deuxième croche en faisant la ghost. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc là, vous voyez, on a joué des croches en jouant la note en premier, la ghost en deuxième. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais en jouant une ghost sur les temps forts, et une note sur la croche en l'air. C'est parti ! 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà ! Ça, c'est pour commencer à s'habituer à jouer une note fantôme, une note jouée, une note fantôme, une note jouée. Ensuite, nous allons travailler maintenant l'exercice sur une gamme. Donc, on va dézoomer, et on va travailler sur ce doigté-là. Ce doigté que j'ai appelé le doigté lydien. Donc, nous allons jouer toujours à 50, toujours des croches, et nous allons jouer pour chaque note, une note, une ghost, une note, une ghost. Afin que vous puissiez aussi apprendre à jouer les notes fantômes sur tout votre manche, et pas uniquement sur une note. Donc, en jouant une gamme. C'est parti ! 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà ! Ces deux exercices sont à pratiquer quotidiennement, afin que vous puissiez vous habituer à passer d'une note fantôme à une note jouée, ou d'une note jouée à une note fantôme, sans vous poser la question. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt ! ... ... ... ...